Tunisie, février 2013. Chokri Belaïd avait vivement critiqué le gouvernement islamiste. Ses obsèques se mûrent en manifestation contre l'islam politique financé par l'argent du Qatar. Libye, septembre 2012. Des extrémistes attaquent le consulat américain à Benghazi. L'attentat coûte la vie à trois membres du personnel et à l'ambassadeur Chris Stevens. C'était pourtant les forces aériennes des Etats-Unis et d'autres pays occidentaux qui avaient arrêté les troupes de Kadhafi devant Benghazi. De courageux citoyens manifestent contre les extrémistes et leur haine. Égypte, printemps 2013. Cérémonie funèbre pour des coptes assassinés par des musulmans radicaux. Les salafistes et les frères musulmans au pouvoir ameutent l'opinion contre les chrétiens. Les salafistes reçoivent de l'argent d'Arabie Saoudite, les frères musulmans du Qatar. En Syrie, l'ingérence des Etats du Golfe est encore plus forte. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent l'insurrection sunnite. Ils ne visent pas l'instauration d'une démocratie, mais l'avènement d'une Syrie sunnite est fondamentaliste. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont largement contribué à étouffer les aspirations démocratiques des pays du printemps arabe. Les révolutions restent inachevées. Et elles peuvent même échouer, comme en Syrie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'y emploient activement. Leur but est de créer un axe de gouvernement prenant un islam radical pour empêcher qu'une étincelle de liberté gagne les monarchies du Golfe. Le Qatar et l'Arabie Saoudite.